A peine arrivée à Bastia avec le ferry, nous prenons la direction de Nonza pour découvrir sa belle plage réputée pour être particulière. Sa particularité est qu'elle est constituée de galets noirs, rejetée par une ancienne carrière d'amiante qui a été fermée en 1965. On décide de descendre en passant par le centre de Lyon. Premier arrêt, la vallée de la Restonica. Il est possible d'y faire une balade qui longe un cours d'eau. Je vous préviens, l'accès est impossible pour les poussettes ou les personnes à mobilité réduite tellement le chemin est escarpé. Mais rien que le point de départ vaut le déplacement, car c'est vraiment très très joli. On continue notre descente de l'île par le centre. On n'est pas loin de piscines naturelles qui ne sont accessibles qu'à pied. On a essayé de s'en approcher, mais avec ma chaise roulante, ceci s'est avéré trop compliqué. On décide alors de poursuivre notre route en direction du plateau du Coscon. Nous traversons de magnifiques paysages, dont celui des aiguilles de Bavela. Ce est désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as rien d'avoir de sang ou quoi ? T'es blessé ? Non. Ah Piu ! Il est belle là ? Tranquilou ! Programme du jour, on va visiter le plateau de Coscogne. J'ai vu sur internet qu'il y avait de fortes chances qu'on croise pas mal d'animaux sauvages. Donc j'ai trop trop hâte. Là, je vous parle en direct du quasi-sommet. Et on a déjà croisé pas mal d'animaux. Quand je dis pas mal d'animaux, c'est surtout des cochons. Trop mignons sur la route, il y en avait vraiment beaucoup. Donc voilà, ça annonce l'ambiance. C'est magnifique. Tu sais que mon horoscope, c'est le taureau, donc c'est un peu genre comme si j'étais en famille ici. Elle est sabrée ! Elle est sabrée ! NON ! J'ai mis en online ! On est aussi un peu de scènes ! NON ! On est aussi un peu d'animaux ! J'ai mis en ligne ! Elle est très bien ! NON ! Je sais pas si j'avais vu en niille ! Et on ! On est aussi un peu trop, ok ! Je sais pas si j'avais vu. Pour moi j'avais vu ! Qu'enant ! Je sais pas ! J'avais vu ! NON ! On est aussi un peu plus ! Après cette magnifique balade, direction le Belvédère Campo Moro. On a rendez-vous pour un baptême de plongée. J'ai trop hâte. Sous-titrage ST' 501 On enchaîne avec la découverte des calanques de Piana qui sont visibles par la route et par la mer. Le paysage est incroyable. Musique Aller les amis, on vient de louer un bateau sans permis pour aller visiter les calanques de Piana. Bon on n'est pas encore vraiment parti du port et c'est déjà trop beau. Voilà, c'est trop beau. Musique 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 Après cette magnifique balade en bateau, on se dirige vers le nord de la Corse et plus précisément vers Saint Florent. L'objectif, traverser le désert des agriates en couades. Hum, je sens que ça va secouer. Musique 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 Après avoir traversé le désert des Agriates qui se fait en quad ou en 4x4, on peut découvrir l'une des plus belles plages corses. Sable blanc, eau turquoise et vache en liberté, elle fait rêver ! Pas de chance pour moi, le loueur de quad n'a pas précisé que la plage n'était accessible qu'à pied. En effet, plusieurs mètres séparent le parking de la plage. Nous n'avions donc pas pris ma chaise roulante avec, et je me suis contentée de regarder les images prises par mon amoureux et par le drone. Salut les amis, on s'apprête à traverser l'archipel de Sanguinaire qui est juste là, on ne voit pas bien, mais ça fait plus tard, ça a l'air super joli. Voilà, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Un magnifique voyage s'achève ! N'hésitez pas à lire l'article de blog dont je vous ai le lien se trouve en barre d'infos pour avoir tous les détails sur les lieux visités en Corse.